Bonjour, bienvenue sur netprof.fm Alors aujourd'hui nous allons parler de l'environnement, de l'activité professionnelle. Alors il faut savoir que les entreprises peuvent compter sur un certain nombre de partenaires pour développer l'activité professionnelle et l'activité économique des salariés. Alors nous allons aborder dans cette leçon plusieurs institutions comme les chambres consulaires, les syndicats d'employeurs, les syndicats de salariés, les associations professionnelles, les collectivités territoriales et pour terminer l'État. Alors voyons déjà un petit peu les chambres consulaires. Alors les chambres consulaires sont plus connues sous d'autres appellations. Par exemple on aura les chambres de commerce et d'industrie. On aura aussi les chambres d'agriculture et la troisième chambre consulaire sont les chambres de métier et de l'artisanat. Alors nous allons commencer donc par aborder les chambres de commerce et d'industrie qu'on appelle la CCI. Alors commençons par ces membres et vous allez voir qu'on retrouvera ce type de membres dans les autres chambres consulaires. Alors les membres c'est tout simplement des responsables d'entreprises élus par leur père. Alors leur père ça veut tout simplement dire que ces membres sont élus par d'autres commerçants, par d'autres chefs d'entreprise industrielle ou d'entreprises prestataires de services du département. Ces chambres consulaires ont un statut un petit peu spécial. Ce sont des établissements publics et ici pour les chambres de commerce et d'industrie ils vont être rattachés au ministère des PME, du commerce et de l'artisanat. Alors bien entendu l'objectif principal de ces chambres de commerce c'est l'aide au développement des entreprises, développement des territoires et aussi développement des hommes. Alors on va un petit peu détailler tout ça au niveau du rôle. Vous allez voir qu'il y a cinq grands rôles pour les chambres de commerce. On a bien entendu un rôle d'information, retransmettre aux entreprises des informations économiques, juridiques sur les nouveautés, les nouvelles réglementations. Deuxième, c'est un rôle d'aide. Alors les chambres de commerce vont aider les entreprises à leur création, mais aussi à leur développement, par exemple pour la recherche de locaux, de terrain, pour aussi si les entreprises veulent se développer à l'international. Il y a tout un réseau qui existe entre les différentes chambres de commerce et puis le ministère. Et puis on a aussi des aides pour les transmissions d'entreprises et aussi pour les entreprises en difficulté. Troisième rôle important, c'est la formation initiale. Et là, vous connaissez tous les CIFAs, c'est-à-dire les centres d'apprentissage, qui sont gérés en partie par les chambres de commerce. On a aussi les écoles supérieures de commerce, qui sont aussi gérées en partenariat avec les chambres de commerce. Après la formation initiale, on l'a vu, on a la formation tout au long de la vie, que l'on appelle la formation continue. Et les chambres de commerce vont mettre en place différents stages, principalement sur les nouvelles technologies. Par exemple, l'année dernière, il y a eu un stage à la chambre de commerce industrie d'OCR sur la création d'un site internet. Et puis, ils sont aussi liés à la gestion de certains équipements, comme les ports, les aéroports. Là aussi, en exemple, l'aéroport Charles de Gaulle est en partie géré par la chambre de commerce et d'industrie. Voyons maintenant la chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture. Alors bien entendu, eux, ces chambres vont dépendre du ministère de l'Agriculture. Ils sont élus, les membres sont élus par des professionnels de l'agriculture. Donc là, ils ont un rôle un petit peu différent des chambres de commerce. La chambre d'agriculture, c'est vraiment l'interlocuteur privilégié entre l'État et le monde agricole. Alors, quel est le rôle ? Comme pour la chambre de commerce, ils ont un rôle d'information sur les réglementations liées à l'agriculture, la politique agricole commune européenne, etc. Ils ont aussi un rôle d'aide au développement agricole. Ils vont appuyer les entreprises, c'est-à-dire les aider dans leurs démarches, pour rechercher peut-être de nouveaux marchés, pour aller vers une démarche de qualité, comme on a ici. Alors, démarche de qualité, c'est les aider à obtenir un label rouge, ou une appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire un AOC. Les chambres d'agriculture peuvent aussi aider les agriculteurs à tenir leur appui administratif, leur comptabilité, et puis, bien entendu, ces chambres ont un rôle de promotion de l'agriculture et des métiers liés à l'agriculture. Dernière chambre consulaire, ce sont les chambres de métier de l'artisanat. Alors, l'artisanat en France, c'est environ 3 millions de salariés pour 920 000 entreprises. Ces entreprises sont présentes dans le secteur de l'alimentaire, du bâtiment, et aussi de la production, de la fabrication et des services. Alors, pour être, rapidement, pour être, comment dire, déclaré entreprise artisanale, il faut avoir moins de 10 salariés, avoir une activité de production, et lié à un savoir-faire d'un métier. Alors, bien entendu, là aussi, vous allez voir que le rôle de ces chambres de métier est à peu près identique au sujet de chambres de commerce. Rôle d'information, un rôle d'aide, d'aide à la création de petites entreprises artisanales, à leur développement, à leur transmission, rôle important. Formation initiale, parce que là aussi, l'apprentissage, les CIFAs sont aussi gérés, aussi bien par les chambres de commerce que par les chambres de métier, en partenariat, souvent, et puis, formation continue, là aussi, former les gens des métiers de l'artisanat, soit sur leur métier, soit sur les nouvelles technologies. Alors, maintenant, voyons un petit peu un autre partenaire de la vie professionnelle, c'est le syndicat d'employeur. Alors, le rôle d'un syndicat d'employeur, comme dans tout syndicat, c'est de défendre les intérêts de leurs adhérents. Alors, je vous donne une petite définition, c'est représenter, défendre les intérêts de leurs adhérents auprès des pouvoirs publics et des autres partenaires sociaux. Les pouvoirs publics, c'est l'État, et les autres partenaires sociaux sont donc les autres syndicats. Alors, le plus connu des syndicats d'employeur, c'est le MEDEF. Alors, MEDEF, ça veut dire Mouvement des Entreprises de France. C'est le syndicat le plus important des entrepreneurs français. Et il aide les entreprises et les représente auprès des pouvoirs publics et des autres syndicats. Un autre syndicat assez connu, c'est la CGPME, c'est la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, qui, elle, bien entendu, va ne défendre que les petites et moyennes entreprises de tous les secteurs, et bien entendu, les représenter auprès de l'État et des autres partenaires. Troisième, on va dire, syndicat d'employeur, même si c'est un petit peu un terme un petit peu flou, c'est la Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution. Alors, ces membres sont uniquement des enseignes à prédominance alimentaire et spécialisées, c'est-à-dire la grande distribution. Son rôle essentiel, c'est de faire connaître les engagements qu'ont pris ces entreprises auprès des particuliers ou auprès de l'État. Alors, les engagements que ces entreprises ont pris sont sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi, sur le développement durable. Passons maintenant aux syndicats d'employeur. Alors, tout ce qui est syndicat, ce sera abordé plus en détail dans des leçons l'année prochaine ou en terminale. Alors, le syndicat de salariés, il va défendre ses adhérents. Donc, j'ai remis tout simplement l'article du Code du Travail, on va le regarder. Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des salariés. Donc, on voit bien que le rôle des syndicats de salariés, c'est de défendre soit les intérêts collectifs ou individuels des salariés. Alors, là aussi, on va en prendre les principales. On a la CGT, qui veut dire Confédération Générale du Travail, syndicat qui a été créé en 1895. On a à côté la CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, plus récente, créée en 1964. On a la force CGTFO, mais bon, on ne la connaît plus sous le nom de force ouvrière, créée en 1947. Un syndicat assez ancien, c'est la CFTC, c'est la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, créée en 1919. Après, on a la CFECGC, qui concerne l'encadrement. Le sigle veut dire Confédération Française de l'encadrement et Confédération Générale des Cadres. CGT, Confédération Générale des Cadres, créée au sorti de la guerre en 1944. Et le plus récent, c'est SUL, qui veut dire Solidarité Unitaire Démocratique, qui a été créée en 1981. Alors, tous ces syndicats feront l'objet d'une leçon plus détaillée un peu plus tard. Mais ils sont en relation avec l'entreprise, le milieu professionnel. Voyons les associations professionnelles. Alors, l'association professionnelle, pour but, elle, de défendre les intérêts de certaines professions. Donc, voilà, son rôle est là. Alors, je vais, par exemple, en prendre trois. Ici, on a les vitrines d'Auxerre, qui est une association de commerçants. Le but, c'est d'animer le centre-ville d'Auxerre. Et là, donc, par des animations dans le style défilé de mode, déballage, etc. On a un autre assez connu, puisqu'on en voit de temps en temps des spots publicitaires. C'est l'Union Française pour la Santé Buco-Dentaire. Donc là, c'est plutôt des professions liées à des professions dentaires. L'objet, bien entendu, c'est d'animer, de coordonner tous les efforts en faveur de la santé buco-dentaire. Alors, pour cela, on le voit, ils font des campagnes d'information. Ils font aussi des enquêtes. Troisième exemple, c'est la Fédération Nationale d'Agriculture Bio, biologique. Bon, son rôle est tout simplement de promouvoir l'agriculture biologique, tant au niveau des particuliers, par des communiqués de presse, des plaquettes d'information, que pour les professionnels, avec de la formation et des aides qualitatives au niveau des professionnels. Passons donc à l'avant-dernière partie. Ce sont nos collectivités territoriales, qui, elles, ont un rôle important, puisqu'il est d'encourager l'activité économique sur leur territoire. Donc, encourager l'activité, la soutenir aussi. Trois collectivités territoriales que vous devez plus ou moins connaître. Votre commune, votre département, votre région. Alors, nous allons détailler un petit peu, pour chaque collectivité territoriale, les principaux rôles qu'elle va avoir à mettre en place. On commence par, bien entendu, la commune. La commune, comme vous le savez, elle a en charge les écoles primaires. Et dans ce sens, elle va pouvoir construire, équiper, entretenir les bâtiments. Elle dispose aussi d'un certain personnel, les adjoints des maîtresses. Et donc, là, elle va pouvoir aussi les former. Donc, si on regarde bien, on va retrouver, donc, construire, équiper, entretenir, où j'aurais pu rajouter former. Donc, mais les communes ont aussi un rôle d'aide directe et indirecte aux entreprises. Alors, on va le voir, les communes peuvent créer des zones d'activité. C'est-à-dire, créer une zone, la mettre, créer des bâtiments, et puis après, les louer à un prix modique à des entreprises qui veulent s'installer. Elles peuvent aussi, comme ça a été le cas à Lyon, créer une maison de l'emploi. Ou alors, quelque chose de plus général, créer des zones franches urbaines dans lesquelles les entreprises qui vont s'installer auront des exonérations fiscales et sociales. C'est-à-dire, paieront moins d'impôts. Voyons maintenant le département. Alors, comme on a vu que la commune avait en charge les écoles primaires, le département en charge les collègues. Les collèges, plutôt. Et là, on va retrouver les mêmes éléments. Les départements peuvent construire, équiper, entretenir, mais là aussi, former le personnel qui dépend des collèges, c'est-à-dire les agents d'entretien, etc. Alors, là aussi, les départements peuvent offrir des aides directes et indirectes aux entreprises. On va le voir, c'est souvent des subventions pour aider à l'implantation ou au développement d'une entreprise. Elles vont aussi soutenir les chambres consulaires, les aider dans leur rôle. Et puis, elles peuvent aussi financer des organismes d'insertion professionnelle, tout simplement en aidant les petites associations à essayer de placer et de reformer des gens qui sont en difficulté pour trouver un emploi. Département, donc après, évident, la région. Et la région, elle est en charge des lycées. Donc, on a exactement le même schéma que pour départements et communes. Les départements et communes vont pouvoir aider à la construction, la rénovation, l'équipement, l'entretien des lycées, mais aussi à la formation de certains de leurs personnels. On a aussi les aides directes et indirectes. Donc là, c'est des aides à certaines filières. Par exemple, certaines régions vont aider la filière bois ou alors la filière agriculture biologique parce qu'ils estiment que là, il y a un créneau porteur d'économie et créateur d'emplois. Et donc, ils peuvent aussi accorder des subventions pour aider à l'implantation d'entreprises ou l'aider des entreprises à exporter, c'est-à-dire à vendre à l'étranger. Mais les régions ont aussi d'autres rôles. Par exemple, ils sont en charge de la formation professionnelle continue. Donc, ils vont devoir mettre en place des formations pour aider les gens à se reclasser, par exemple. Ils sont aussi liés à l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'elles sont en charge des régions des routes, des voies navigables, des liaisons train express régionaux. Donc là aussi, il y a toute une infrastructure qui peut être mise en place pour aider les entreprises. Alors, nous terminerons bien entendu par le rôle de l'État. Alors, le rôle de l'État, lui, il a plusieurs rôles. Il a un rôle envers les métiers. Vous allez voir que des métiers peuvent être réglementés. On ne peut pas faire certaines professions sans diplôme. Si je prends l'exemple d'un garagiste, il faut un diplôme. Un médecin, il faut un diplôme. Un comptable, il faut un diplôme. Un pharmacien, il faut un diplôme. Etc. Après, ils ont un rôle envers les entreprises. Bien entendu, le rôle de l'État, c'est de mettre en place une politique économique qui va permettre aux entreprises de se développer et de créer de l'emploi. Donc, un État, lui, ce qu'il recherche, c'est le maximum d'emplois créés, puisque ça fait des cotisations, les impôts vont faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et on a après, donc, toute une série d'administrations publiques qui vont avoir, donc, un rôle incontournable pour les autres entreprises. Je prends l'exemple de Pôle emploi. Pôle emploi, il est là pour diffuser des offres d'emploi, pour assister les demandeurs d'emploi, pour verser les indemnités. Donc là, un rôle important pour les entreprises. On a aussi l'inspection du travail, qui a un rôle de contrôle de la bonne application du droit du travail. Là aussi, protection à la fois des entreprises, mais aussi des salariés. On a OSEO, qui est un établissement financier qui a été mis en place pour soutenir l'innovation et la croissance des PME, des petites et moyennes entreprises. Et je terminerai avec quelque chose de plus général, qui est l'INSEE, l'Institut National des Sciences et des Études Économiques, qui procure aux entreprises des statistiques nationales et internationales qui vont être utiles pour leur croissance, aussi bien en France qu'à l'étranger. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon. Et je vous donne rendez-vous plus tard sur netprof.fr. Merci.